Le bruit de la mer s'est éloigné. On est encore loin du jour. Elle se réveille. Elle lui demande si c'est encore la nuit. Il dit que oui, que c'est encore ça. Elle regarde longtemps cet homme qui dort mal. Elle le sait. Elle dit j'ai encore beaucoup dormi. Elle lui dit que s'il le veut, il peut lui parler pendant qu'elle dort. Il peut aussi la réveiller s'il le désire, pour qu'elle écoute ce qu'il dit. Elle n'est plus fatiguée comme elle l'était dans cette période de ce café au bord de la mer. S'il le désire aussi, tandis qu'elle dort, il peut aussi embrasser ses yeux, ses mains comme cette fois-là dans ce café. Quand elle sera endormie de nouveau tard dans la nuit, il le fera. La soie noire aura glissé. Et son visage sera nu sous la lumière. Il touchera ses lèvres avec ses doigts. Celles de son sexe aussi. Il embrassera les yeux fermés. Le bleu qui fuit sous les doigts. Il touchera aussi certaines parties de son corps, infectées et criminelles. Lorsqu'elle se réveillera, il le lui dira. J'ai embrassé vos yeux. Elle se recouchera. Elle remettra la soie noire sur son visage. Lui s'allongera le long du mur et il attendra le sommeil. Elle répétera la phrase qu'il a dite, mais avec sa douceur à lui. Son intonation. J'ai embrassé vos yeux. Au milieu de la nuit, elle est comme épouvantée. Elle se dresse. Elle dit qu'un jour, le nombre de nuits prévues sera dépassé. Et qu'ils ne le sauront pas. Il n'entend pas. Quand il dort, il n'entend pas. Elle s'allonge de nouveau. Elle a du mal à se rendormir. Elle le regarde. Elle le regarde sans fin. Et elle lui parle. Et elle pleure d'entendre ce qu'elle lui dit. Il marche dans la chambre autour des draps blancs le long du mur. Il lui demande de ne pas dormir, de rester nu, sans la soie noire. Il marche autour du corps. Quelquefois, il reste le front contre le mur, froid, là où cogne la mer forte. Elle demande ce qu'il entend à travers le mur. Il dit tout. Aussi bien des cris, des coups, des éclatements, des voix. Il entend aussi la norma. Elle éclate de rire. Il s'arrête de marcher. Il la regarde rire. Il est émerveillé par ce rire. Il se rapproche d'elle et il reste là à la regarder rire. Mais rire, rire ! Embarquer toute leur histoire dans un fou rire. Elle lui demande « Mais qui chante la norma ? » Il dit que c'est la calasse, qu'il n'y a qu'elle pour chanter Bellini. Elle lui demande « Mais où chante-t-on la norma à quatre heures du matin dans cet endroit-ci ? » Il dit que ce sont des gens dans une auto au bord de la plage, qu'elle n'a qu'à bien écouter. Elle écoute et elle rit encore. Il n'y a rien. Alors il lui dit que si elle veut écouter la norma, c'est une chose possible, qu'il y a un tourne-disque dans la maison. Elle le laisse aller. Il a refermé la porte et peu après la chambre a été pleine de la voix de la calasse. Il revient. Il ferme la porte derrière lui. Il dit « Je n'aurais jamais osé vous l'imposer. » Quand il écoute la norma, elle embrasse ses mains, ses bras. Il laisse faire. Tout à coup, brutalement, il repart dans la maison, arrête le disque. Il sort. « Je n'aurais jamais osé ensemble. » Merci.